Bonjour les amis, vous êtes avec Jules, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui en compagnie de la Mercedes AMG GTS. Sur cette première vidéo, je vais vous présenter la voiture à l'arrêt, je vais vous montrer quelques détails de l'extérieur et de l'intérieur, puis nous irons faire un tour pour un essai dynamique sur une autre vidéo. Comme toute Mercedes AMG qui se respecte, une très très large grille à l'avant, qui abrite le V8 4 litres biturbo et ses échangeurs, les roues sont très généreuses avec des jantes de 19 pouces à l'avant, des disques de frein de 390 mm en métal, le céramique est une option. A l'arrière, des jantes de 20 pouces d'une largeur de 295 et des gros disques de 360 mm, ça freine fort. Bien évidemment, le fond est un fond plat, vous le voyez sur ces images, et l'échappement est piloté avec un système de valve qui se contrôle de l'intérieur. Bien évidemment, la Mercedes AMG GT ne serait pas une GT si elle n'avait pas un coffre. Donc nous allons le visiter, vous l'ouvrez avec la clé, et vous accédez à un emplacement qui est assez grand, si l'on considère la concurrence de cette voiture, et vous voyez que vous pouvez assez largement mettre une valise de taille tout à fait correcte, voire deux valises type cabine avion. Toujours en compagnie de la Mercedes AMG GT, nous passons un petit peu plus de temps à l'intérieur de la voiture pour découvrir cette superbe cabine. Le volant en Alcantara a une très bonne prise en main, avec les palettes qui sont fixes sur le volant juste derrière. On a un très beau volant avec un airbag, les principales commandes de contrôle de l'infotainment et du son, le volume, répondre au téléphone, ainsi que les commandes vocales. Et puis sur le tableau de bord, le compteur de vitesse à gauche, le compte-tour sur la droite. Donc il ne s'agit pas d'un compteur entièrement digital, à part la partie centrale qui indique les informations principales du trajet. Les deux compteurs à droite et à gauche sont eux des compteurs avec de véritables aiguilles. Et puis sur la partie centrale, nous avons ces superbes bus de ventilation recouverts d'un écran en carbone, de très bonne finition. C'est vraiment très joli. Et puis le petit écran qui ressemble à un iPad qui est posé au milieu, ici, qui indique les principales informations du menu, que l'on accède grâce à ce pad qui est juste ici, sur lequel il y a une partie tactile qui permet, comme vous le voyez, de naviguer sur le menu. Le levier de vitesse est tout petit, il est installé ici. On s'en sert uniquement pour engager le drive, le neutre ou le reverse et le parking, sachant que si l'on passe en mode sport, on active les palettes au volant qui permettent de changer les rapports soi-même. Cette voiture est également équipée du toit panoramique en vert qui est une option. Pour ne rien vous cacher, j'ai joué un petit peu avec les boutons qui sont placés ici, mais je n'ai pas réussi à vraiment activer le système pour vous en faire la démonstration. Mais il y a quand même une partie en toile, ici, que l'on peut rabattre et qui permettent de se couper de la lumière, si on le souhaite. Je suis un grand malade de musique, en plus des voitures, et je meurs d'envie de vous faire une démonstration de la Sono Burst Master qui est exceptionnelle dans cette voiture. Mais je ne peux pas car YouTube va bloquer ma vidéo si je le fais. Mais croyez-moi sur parole, la Sono de la voiture est vraiment, vraiment excellente. Vous pouvez connecter votre téléphone via l'intermédiaire Bluetooth. Vous pouvez également le connecter de façon plus traditionnelle en branchant la prise qui est livrée avec la voiture. Vous pouvez donc brancher un iPhone 5, un iPhone 4, et vous pouvez même brancher un device Samsung ou autre avec des prises mini USB classiques. Toutes les connexions sont déjà prévues à l'intérieur de la voiture. Vous avez également la possibilité de brancher sur la prise allume-cigare 12V tout ce que vous voulez, comme Coyote, comme TomTom et autres appareils que vous souhaiteriez brancher. Tout est déjà prévu dans la voiture. Et puis, on a bien sûr la partie ici qui vous permet de mettre une carte de parking, d'avoir un véritable allume-cigare et puis de mettre une boisson ou un cendrier. C'est au choix. Et ici, vous voyez que c'est le petit cendrier Mercedes qui est très classe, que vous pouvez très facilement sortir de la voiture et qui vous permet ensuite de vider les cendres dans votre poubelle quand vous êtes chez vous. Comme vous pouvez le constater, les sièges sont des sièges baquets sport très enveloppants, très confortables, que vous pourrez régler dans à peu près toutes les positions grâce aux commandes électriques qui se situent en bas du siège sur le côté. Et ma foi, lorsqu'on en est assis dans la voiture, on est bien maintenu, vous avez une possibilité de réglage qui est quasiment infinie et vous pouvez donc très facilement trouver votre position. Vous retrouvez sur la planche centrale en carbone les commandes classiques que vous trouvez sur la plupart des Mercedes AMG, à savoir le bouton qui vous permet de moduler la dureté de la suspension indépendamment du mode de conduite sur lequel vous vous trouvez, à savoir ICE, confort, sport, sport plus et race. Donc vous avez sur l'écran central, à chaque fois que vous touchez ce bouton, comme vous pouvez le voir, les différents réglages qui correspondent au mode sur lequel vous vous positionnez. Et je vous ai dit ICE, mais c'est une bêtise, c'est individual. Vous avez la possibilité de déconnecter l'antipatinage ici. Vous avez la possibilité ici de vous mettre en mode sport au niveau de l'échappement. Donc en gros, vous faites du bruit. Vous avez ici le start and stop, qui est maintenant standard sur quasiment toutes les voitures. Et là, vous passez en mode manuel sur les commandes de vitesse. Et puis ici, classiquement, vous allumez et vous éteignez la sono et vous modulez le volume. En plus du coffre que vous avez vu tout à l'heure, la capacité de rangement de la voiture est relativement limitée. Puisqu'elle se limite donc au petit vide-poche central que vous avez ici. Vous avez une petite boîte à gants ici, dans laquelle vous avez de quoi mettre pas grand chose, à part les papiers de la voiture, un gilet. Et sur le bas des portes, vous avez des petites poches ici où vous pouvez mettre une paire de lunettes ou deux et quelques petites bricoles. Mais globalement, il n'y a quand même pas grand 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 chose. Il n'y a pas de vide-poche sur les côtés ici. Vous avez donc le frein de parking, l'ouverture du capot, les phares. Vous avez donc les tweeters qui sont là et là. Vous avez les bus de ventilation qui sont ici, qui se règlent comme ça manuellement. Et puis à l'arrière, vous avez tout de même accès à cette zone de chargement, disons, que vous pouvez isoler grâce à un petit filet. Vous pouvez voir les crochets qui se situent ici. Et puis vous avez la barre de renfort du châssis qui passe ici en plein milieu. Et puis derrière, vous pouvez avoir accès au coffre. Comme vous le voyez, j'avais laissé le petit rabat ouvert. Et donc vous pouvez quasiment, en temps dans le bras, attraper ce que vous avez dans le coffre. Vous êtes vraiment assis très, très à l'arrière de la voiture. Et on aperçoit d'ailleurs les haut-parleurs qui sont à l'arrière, qui permettent de sonoriser le véhicule de façon tout à fait agréable et bien maîtrisé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous sommes donc à bord de la Mercedes AMG GT S. Laissez-moi vos commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu, plus d'action, plus de promenade, plus de pistes, plus de plein, plein de choses. Il va se passer énormément de choses en 2016. Et à très bientôt. Je viens d'arriver à l'aéroport pour prendre livraison de ma nouvelle Lotus Elise. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe !